Le gabarit de la Meuse actuelle date d'après la guerre de 1870, où il devient urgent, l'Alsace et la Lorraine étant allemandes, de pouvoir communiquer avec les pays nordiques à partir du bassin rhodanien. À Revins, deux barrages et deux écluses sont construits. Le tunnel, qui permet d'éviter la boucle de la Meuse, est élargi. Le barrage de Saint-Nicolas se situe sur cette boucle non navigable. Le système Poiré, qui pour l'époque est révolutionnaire, équipe les barrages dits à aiguilles, environ 1000 par barrage. Ils permettent la régulation du niveau d'eau. Ici la dérivation qui mène au tunnel, où l'on peut circuler aussi à pied ou à vélo. C'est surtout en période de cru que les aiguilles sont retirées manuellement pour ensuite permettre aux structures métalliques, appelées fermettes, de pivoter et d'être couchées sur le fond de la rivière. Ces fermettes sont reliées entre elles par une passerelle constituée de caillbotis amovibles. Les percuis, au nombre de trois, sont les espaces entre les piles de béton. La manœuvre inverse est tout aussi physique. La chaîne, fixée aux fermettes, est récupérée à l'aide d'une tige recourbée, puis tractée par un câble relié à un treuil électrique. Les fermettes sont ainsi repositionnées et immobilisées par des cornières. Les caillbotis replacés forment à nouveau la passerelle. Les aiguilles seront remises en place une à une. Leur nombre dépendra du débit d'eau du moment. Nous sommes en 2015. Ces barrages seront rapidement remplacés par des ouvrages automatisés.